Bonjour à tous, je suis Anna Mila de l'école vétérinaire de Toulouse. Je suis enseignante ici, j'enseigne dans cette école, élevage des carnivores domestiques et je fais partie aussi du groupe Néoclaire avec Sylvie. Je vais vous parler de la prophylaxie sanitaire en élevage. Je vais commencer un peu différemment, je ne vais pas commencer par la prophylaxie, mais par le bien-être. Alors, souvent les gens associent le bien-être des chiens et des chats avec les images comme ici, c'est-à-dire l'associabilisation, le contact avec l'homme, le contact avec d'autres chiens ou d'autres chats, le moment de détente. Mais pourtant, parmi les cinq libertés fondamentales, on trouve qu'il y a aussi être indemne de douleurs, de blessures et de maladies. Et ça se fait, entre autres, par la prophylaxie et par la biosécurité. Donc, c'est pour ça qu'on va parler aussi de la prophylaxie sanitaire en élevage. Alors, souvent, vous pensez que c'est quelque chose de très compliqué, il y a beaucoup de contraintes, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des solutions très simples à mettre en place pour éviter la propagation des pathogènes au sein de l'élevage. Donc, je vais essayer de vous les montrer, en tout cas certaines, aujourd'hui. Donc, la biosécurité, ça se divise en deux parties. On a la biosécurité externe et la biosécurité interne. Biosécurité externe vise à ne pas rentrer des germes à l'intérieur de l'élevage. Donc, ça se fait au travers de la prophylaxie médicale, donc les vaccins, les vermifuges, en limitant le contact entre les activités annexes, les animaux qui sont dans les activités annexes et les animaux de l'élevage, gestion par la gestion des visiteurs, gestion du personnel, gestion des animaux qui vont sortir de l'élevage ou qui vont entrer pour la première fois, et donc les modalités de la quarantaine, la gestion de déchets ou d'inmisibles. Deuxième, biosécurité, donc biosécurité interne. Ici, l'objectif, c'est de ne pas propager le pathogène à l'intérieur de l'élevage, entre les différentes zones, entre les animaux de différents stades physiologiques. Et cela se fait en fonction des caractéristiques de l'élevage, en fonction de la taille, de l'espèce élevée, avec des différents locaux, différentes zones dans l'élevage, avec l'ambiance dans ces locaux, l'hygiène et aussi l'hygiène du personnel qui va travailler au sein de l'élevage. Alors, on a aimé, ce qu'on a fait d'ailleurs, on aimait évaluer en fait le niveau de la biosécurité en élevage de chiens et de chats. Donc, on a réalisé une étude, en fait, c'était une étude réalisée principalement dans le cadre de la thèse d'Émilie Beltrat, étudiante en cinquième année. Donc, Émilie, elle a regroupé les informations sur 26 élevages de chiens et 26 élevages de chats, les élevages qui ont été visités par l'école vétérinaire entre 2015 et 2020. Et ensuite, elle a créé une série de questions pour caractériser la biosécurité interne et externe pour l'élevage de chiens et de chats. Et ensuite, elle a attribué des points et elle a obtenu des scores en fonction des différents éléments de cette biosécurité. Donc, vous voyez ici les résultats de ces travaux avec les pourcentages. Donc, plus le pourcentage est élevé, mieux c'est, mieux les élevages ont été notés. Et où les scores sont faibles, ça veut dire qu'il y a une marge de progrès et pas mal d'améliorations à faire. Donc, on voit bien qu'au niveau du type d'élevage, les locaux ou l'ambiance du milieu, l'ambiance dans les locaux, ça va plutôt bien dans les deux élevages, des chiens et des chats. Mais par contre, quelque chose qui pose des problèmes ou on peut s'améliorer clairement, c'est la biosécurité du personnel, l'hygiène du personnel. Donc, ça, c'était pour la biosécurité interne. Maintenant, pour la biosécurité externe, ce que vous maîtrisez, vous, les éleveurs, vous maîtrisez plutôt pas mal, c'est la prophylaxie médicale et la gestion de l'alimentation. En revanche, au niveau de la gestion des entrées et des sorties des animaux, ça va un peu moins bien. Et par contre, quelque chose clairement qui pose un problème, c'est la quarantaine et surtout un élevage de chiens. C'est pour ça, j'aimerais ensuite qu'on développe cette partie quarantaine dans mon exposé. Parce que des possibilités où vous pouvez contaminer vos animaux, il y en a beaucoup. Alors, on a réalisé plusieurs questionnaires. Donc, on lance les questionnaires systématiquement auprès des éleveurs qui font partie de notre réseau. Et ensuite, on vous poste les réponses que vous donnez, du coup, ces questionnaires sur le Facebook notamment. Et ici, je voulais vous présenter les réponses à une des questions qu'on a posées, c'est-à-dire, quel type de sortie vous faites et à quelle fréquence en élevage de chiens ou de chats. Et en fait, des situations à risque, donc des sorties où vous vous retrouvez dans les situations où il y a beaucoup d'animaux, donc avec des risques épidémiologiques élevés, sont très fréquentes parce que plus que 80 % des éleveurs de chiens et de chats vont faire des concours de beauté. Et uniquement, finalement, 16 % ne sortent jamais leurs animaux de l'élevage. Il faut savoir que le risque épidémiologique dans les collectivités, notamment lors de l'exposition, est très important. Si on a deux chats qui cohabitent, ce risque se quantifie à deux. Si on a quatre chats qui cohabitent, ce risque, il est égal à 12 puisqu'on a plusieurs interactions possibles entre ces chats. Mais imaginons maintenant la situation pendant une exposition, on a 400 chats, ce risque, il est juste incroyable, très, très élevé. Donc, en rentrant de cette exposition, mais on va voir après aussi dans d'autres situations, idéalement, il faut réaliser une quarantaine. Et l'objectif est, bien évidemment, de ne pas contaminer les animaux de l'élevage avec les pathogènes portés par les animaux qui ont sorti ou qui vont rentrer dans l'élevage pour la toute première fois. Donc, pour réaliser bien cette quarantaine, il faut prendre en compte plusieurs choses, notamment l'endroit où on va la faire, qui ça concerne, quel type d'animal, la durée. Est-ce qu'il y a peut-être des tests, des dépistages à réaliser lors de cette quarantaine ? Est-ce que, quel profilaxie médicale on pourrait mettre en place ? Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte au niveau de l'hygiène en quarantaine ? Alors, pour ce qui concerne l'endroit, on veut bien une pièce indépendante pour la quarantaine, différente de l'infirmerie. On ne mélange jamais les animaux de l'élevage avec les animaux avec un statut inconnu et idéalement une pièce aussi qui est éloignée des animaux de l'élevage. Donc, dans l'idéal, on aimerait bien avoir, comme sur la photo à gauche, un enclos, un box indépendant, éloigné du reste de l'élevage pour les installations de chiens comme pour les installations de chats, avec au sol quelque chose de facilement nettoyable et désinfectable. Donc, souvent, ce qu'on préconise, c'est des pièces écarlées sur les murs et au sol et les courrettes qui sont bétonnées. Vous allez me dire, peut-être que ce n'est pas possible pour moi parce que j'habite dans un appartement ou alors j'ai un élevage de petite taille, donc est-ce que ça me concerne aussi et comment je peux gérer ? Alors, évidemment, je comprends que parfois il y a des contraintes, donc il y a d'autres solutions possibles. Ce n'est peut-être pas idéal, mais c'est un compromis. On pourrait imaginer notamment d'utiliser une pièce qui n'est pas utilisée pour d'autres choses au niveau de l'élevage, comme ceci, donc une pièce différente des locaux d'élevage, peut-être sans tapis et sans la bouteille du vin, mais en tout cas une pièce différente des autres locaux dans l'installation. ou alors une autre solution peut consister à mettre nos animaux, nouveaux arrivants, chez des proches, chez des membres de la famille ou alors des amis pendant la période de la quarantaine. Ensuite, les animaux concernés par cette quarantaine. Donc, bien évidemment, on parle des nouveaux arrivants, mais pas que. Donc, on a évoqué tout à l'heure les sorties en expo. Ensuite, on aimerait bien faire une quarantaine en rentrant. Ça serait recommandé, clairement, mais aussi après un salon ou après une saillie extérieure. Alors, les éleveurs nous disent souvent, surtout les éleveurs de chats, en expo, OK, mais je ne laisse pas toucher mes animaux. Oui, certes, ça va réduire le nombre de pathogènes possibles au niveau de contamination entre les chats, mais il reste toujours la voie aérienne, notamment. Et là, même si les gens ne touchent pas les animaux, où il n'y a pas de contact direct entre les animaux, on peut avoir des contaminations avec les virus, le syndrome Correza notamment. Et au niveau du salon, c'est encore pire, parce que là, on a des jeunes animaux. Je dis toujours aux étudiants que ce sont des petites bombes atomiques, parce qu'ils ne sont souvent pas encore immunisés, très souvent porteurs de différents virus ou parasites. Et donc, c'est super important de faire attention à ça et écarter ces animaux s'ils rérentrent de nouveau en élevage. Et enfin, les saillies, on a un contact proche entre les individus. Et même si le mâle ou la femelle n'ont pas peut-être signe clinique, donc à l'œil comme ça, vous pensez qu'ils sont en bonne santé, ils peuvent être toujours porteurs de maladies. Et donc, en rentrant, il est conseillé de faire une quarantaine. Ensuite, la durée de la quarantaine. Comment on va la définir ? Donc, on va prendre en compte deux choses. Première chose, c'est le temps d'incubation des différents agents pathogènes, pour le chat ou pour le chien. Et ce temps d'incubation, en fait, c'est le temps nécessaire pour développer les signes cliniques. Ensuite, le deuxième temps qu'on prend en compte, c'est le temps d'expression. Donc ça, c'est le temps où les animaux vont excréter le virus ou autres pathogènes post-infection. Et la fourchette totale, vous avez à droite, donc ça varie beaucoup entre quatre jours jusqu'à trois mois. Donc, bien évidemment, c'est compliqué de couvrir toute cette période pour tous les agents pathogènes. Il faut faire un compromis. Donc, en pratique, on fait quoi ? Très souvent, pour les nouveaux arrivants, le chien, on va conseiller une quarantaine de 14 jours et pour le chat, de 21 jours. Donc, pourquoi plus long pour les nouveaux arrivants ? Parce que c'est dans ce cadre-là où on va vouloir couvrir les deux périodes, période d'incubation et excrétion, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé juste avant d'arriver en élevage et il est possible qu'ils étaient malades juste avant. Donc, il peut être excrétaire potentiel. Et puis, dans le cadre de ré-rentrée après une exposition ou un salon ou une assaie extérieure, on peut réduire ce temps. Donc, on va conseiller au minimum cinq jours parce qu'en moyenne, c'est le temps d'incubation des virus et des parasites communs en élevage. Ensuite, on peut imaginer de faire des tests de dépistage chez les nouveaux arrivants, voire c'est même très conseillé. Donc, ça concerne la coproscopie, donc la recherche des parasites, d'endoparasites. Clairement, c'est quelque chose à faire, c'est peu coûteux, ça donne déjà des bonnes informations et on peut cibler ensuite le traitement si on met en évidence présence des parasites. Ensuite, on peut réaliser du toilettage pour mettre en évidence éventuellement la présence des ectoparasites, comme des puces ou des tiques. Et puis, on peut faire aussi le dépistage des virus. Donc, en chien, on n'a pas vraiment des virus qui sont conseillés à chercher. Par contre, en élevage de chats, clairement, oui. Donc, quelque chose qui devrait être cherché systématiquement, c'est les virus type FIV et FELV et peut-être autres comme Calicivirus ou Coronavirus. C'est clairement intéressant. Maintenant, pour interpréter les résultats pour ces deux virus, je vous invite plutôt de consulter votre vétérinaire puisque ce n'est pas si simple. Il faut prendre en compte d'autres informations, notamment le statut de votre élevage. Et finalement, ça peut être aussi un moment intéressant de dépister la teigne, qui est un problème très important, surtout en élevage de chats, très pénible même. Et donc, pourquoi pas le faire au moment de la quarantaine après avoir, si vous avez des moyens pour le faire et si c'est quelque chose contre quoi vous voulez lutter dans votre élevage. Ensuite, la prophylaxie médicale. Donc, la vermification, tout d'abord, même si on a fait une coproscopie, donc maintenant, peut-être on sait qu'il y a des parasites qui circulent et lesquels, on ne peut pas dépister tous les parasites juste avec la coproscopie. Notamment, ce n'est pas le cas pour Jardia. Et donc, clairement, c'est intéressant de vermifuger les animaux en quarantaine avec les molécules qui luttent contre la Jardia. Ensuite, les traitements antiparasitaires externes sont très clairement conseillés aussi lors de la quarantaine avec la lutte contre la GAL. Et finalement aussi, il y a des vaccins, des vaccinations à faire, notamment si on a un nouveau, un jeune animal qui rentre dans la quarantaine, il faut idéalement finir son protocole de vaccinal. Et juste pour rappel qu'actuellement, on a les recommandations qu'on est censé continuer les vaccins jusqu'à l'âge de 16 semaines. Et finalement, on peut aussi imaginer d'ajouter des nouvelles valences qui sont pour vous importantes et conseillées par votre vétérinaire, notamment la toux de chénil en élevage canin. Ce vaccin me semble vraiment très important en collectivité. Et pour moi, il devient même un vaccin essentiel. Donc, si votre animal n'est pas encore vacciné contre la toux de chénil, ce serait un bon moment de le faire. pour le faire. Alors, d'autres points très importants en quarantaine, c'est l'hygiène. Donc, pour ça, je voulais vous faire passer une vidéo. Excusez-moi. Une vidéo qui visualise bien, en fait, une contamination qui peut se faire entre les différentes zones. Donc, imaginez que c'est vous le docteur et le patient, c'est votre animal, votre chiot ou votre chaton qui est en quarantaine. Et la peinture verte, en fait, représente les pathogènes qu'il porte sur lui au moment où vous vous occupez de lui. Donc, le monsieur sort différents matériels pour s'occuper de son patient, donc de votre animal. Ensuite, on va évidemment le toucher, toucher notre habit. On va sortir de la pièce et très souvent, on ne pense pas de se laver la main. Et puis, on va toucher d'autres matériels, peut-être les gamelles, les lits ou encore d'autres choses. Et petit à petit, en fait, on propage le virus ou le parasite dans notre élevage. Pour le moment, sur le matériel, mais après, il est possible aussi qu'on va le faire sur d'autres animaux si on a un contact juste après sans se laver la main avec les animaux de zones différentes. Donc, c'est juste pour vous montrer que ça va très vite. et si on ajoute à ça la résistance de certains agents pathogènes, le problème peut arriver assez rapidement. Donc, si vous avez propagé de cette façon l'herpès virus ou FLV, ce n'est pas très grave parce que le virus persiste très peu dans l'environnement, c'est quelques heures seulement, quelques jours éventuellement. C'est déjà plus problématique pour les virus comme Calicivirus ou Coronavirus falin parce qu'il résiste quelques semaines dans l'environnement, mais c'est vraiment très problématique pour les virus comme Parvovirus, donc responsable de la diffuse chez le chat ou Parvovirus et chez le chien ou encore Microsporum canis, donc ça, c'est l'agent pathogène responsable de l'atteigne parce que ces deux persistent dans l'environnement plus qu'un an. Alors, comment se protéger et comment protéger les animaux de différentes zones de cette propagation ? Donc, déjà, premièrement, il faut se laver tout simplement les mains. Idéalement, il faut avoir un lavabo et un lave-main dans chaque zone et si ce n'est pas possible, surtout dans les petits élevages, au moins avoir un gel hydroalcoolique qu'on va appliquer en sortant de la quarantaine. Puis, d'autres moyens très, très simples, c'est de changer de chaussure. Donc, ici, on a un exemple d'une éleveuse qui est très très sensible à la biosécurité et qui fait des choses très bien. elle utilise les crocs de différentes couleurs en fonction des salles ce qui est une solution très simple et très intéressante et ces surchaussures ou ces bottes, ces sabots vont être ensuite lavés et désinfectés systématiquement. Et finalement, en tenue qu'on va changer aussi, idéalement, en sortant de la quarantaine. d'autres points intéressants et importants lors de la quarantaine, c'est l'hygiène. Donc, au moins, on va vouloir nettoyer et désinfecter la pièce de la quarantaine avant et après le séjour des animaux dans cette zone. Donc, n'oubliez pas toutes les étapes, notamment le nettoyage avec le détergent d'abord et puis, dans un deuxième temps, seulement une désinfection avec un désinfectant. Et finalement, c'est important aussi de laver les animaux. Donc, on a parlé du toilettage lors du dépistage des ectoparasites, mais c'est important tout court parce qu'en faisant ça, vous enlevez aussi les oeufs qui sont portés sur les poils ou des virus. Donc, on a vu qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, un petit état de lieu, qu'est-ce qui se fait actuellement dans l'élevage des chiens et des chats. Donc, parmi nos inquiètes différentes, on a réalisé une aussi sur la quarantaine où on a demandé aux éleveurs comment réalisez-vous, est-ce que vous réalisez des tests de dépistage en quarantaine ? Donc, voici les réponses. Donc, on se rend compte que la moitié des éleveurs de chiens n'ont pas de quarantaine déjà. Et puis, pour les éleveurs de chats, il y avait seulement 4% qui n'ont pas de quarantaine. Ensuite, est-ce que ces tests sont réalisés ? Donc, un tiers des éleveurs qui possèdent une quarantaine, les éleveurs des chiens disent que non, ils ne réalisent pas de tests du tout. Et seulement 2% des éleveurs de chats réalisent des tests de dépistage pendant la quarantaine systématiquement. En élevage de chats, c'est différent, c'est même très différent puisque là, ils vont le faire assez systématiquement, donc 39% des éleveurs le fait systématiquement. Parmi les éleveurs qui réalisent une quarantaine, on se rend compte que 75% le fait dans une pièce de leur maison et 63% le mélange avec les animaux malades. Donc, ça se fait dans la même pièce, la quarantaine et l'infirmerie, ce qui n'est pas idéal, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, la moitié des éleveurs vermifugent les animaux lors de la quarantaine et 14% vont les vacciner systématiquement. Finalement, la durée de la quarantaine est en moyenne de 18 jours, mais comme on a vu tout à l'heure, en fait, cette population concerne surtout les éleveurs de chats, donc ça s'approche de 21 jours conseillés. Alors, notre objectif dans la vie maintenant, c'est d'évaluer la biosécurité dans les élevages des chiens et des chats à une grande échelle. Donc, lors de sa thèse, Émilie, en fait, elle a développé son questionnaire pour la biosécurité externe et interne. Elle a proposé un outil simple qui permet de se comparer aux moyens établis pour les élevages des chiens et des chats en France. Donc, c'est en forme de graphique en radar comme vous voyez ici. il y a deux graphiques qui se superposent. Donc, le graphe en bleu montre les résultats pour un élevage donné et puis, en rouge, vous avez les chiffres obtenus pour les élevages des chiens et des chats en France. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà pour d'autres élevages, bovins, en naviaire ou en porc, ils l'utilisent déjà. Ça n'existe pas encore un chien et un chat et pourtant, ce serait vraiment très intéressant pour pouvoir améliorer la situation et progresser sur ce sujet. Alors, si ça vous intéresse ce sujet-là, je vous invite à consulter notre bibliothèque sur notre site NeoCare Pro. Bientôt, vous auriez deux thèses disponibles. Donc, la thèse d'Émilie Beltra sur la biosécurité en collectivité des carnivores domestiques avec des conseils notamment aussi avec un guide de bonne pratique et puis, une autre thèse de Mathilde Pouille-Vidal sur les risques de maladies virales inter-espèces en élevage de chiens. Merci beaucoup pour votre attention.